Le festival était en cours. Les Bleus, appliqués et inspirés, impitoyables et audacieux, rassuraient tout le monde en se promenant face au modeste Namibien 96 à 0 ce jeudi. Au Vélodrome de Marseille. Jusqu'à cette maudite 44e minute. Antoine Dupont, violemment percuté au visage, quitte ses partenaires pour partir sans délai à l'hôpital. En attendant le verdict, la France tremble. Tout se passait bien pour les Bleus jusqu'à la 44e minute. Le capitaine et centre de la Namibie, Johan Deselles, ne maîtrise pas son plaquage sur Antoine Dupont il sera sanctionné d'un carton rouge. Sa tête heurte de plein fouet le visage du capitaine du 15 de France, lequel reste sonné sur la pelouse du Vélodrome. Il mettra du temps à se relever, se touchant la mâchoire et grimaçant de douleur. Son regard sombre n'augurait rien de bon. L'indispensable demi de mêlée du 15 de France est aussitôt parti passer des examens à l'hôpital. D'abord à Marseille, puis à Aix-en-Provence. En attendant le diagnostic, l'angoisse est à son comble avec la crainte d'une fracture du plancher orbital et de la pommette. Une blessure qui compromettrait la suite de sa Coupe du Monde. Pour ne pas être plus alarmiste encore. Après le forfait de Romain Entamac, la perte serait incalculable pour les Bleus et tous leurs supporters. On attendait la réaction des Bleus. Une semaine après leur brouet indigeste face à l'Uruguay. C'est peu de dire que le staff tricolore n'avait pas apprécié, changeant son fusil d'épaule pour relancer les cadres. Et exiger une performance rassurante, solide, propre. Message reçu par Antoine Dupont et ses partenaires qui ont accompli un match de haute volée. Un bonus offensif 4 essais inscrits empochés dès la 21ème minute. 4 de plus à la pause 54 à 0, soit un essai toutes les 5 minutes. Et tant pis pour les malheureux Namibiens. Il fallait éteindre les doutes naissants, étouffer la critique avant qu'elles ne se propagent vraiment. Pour cela, les Bleus ont pu compter sur une charnière de gala, Dupont certes, mais aussi un Mathieu Jalibert parfait chef d'orchestre. Avec, au diapason, des avants affamés et des trois quarts assoiffés. 2, de relance, de grands espaces et d'envolés sous les clameurs du stade Vélodrome. Impossible de décrire par le menu l'orgie offensive des tricolores auteurs de 14 essais. Mention spéciale au 3ème essai des Bleus, relance de Jalibert, qui rend fou les défenseurs africains, passe à droite pour Dupont, qui remise, Chistera à droite pour Penault, qui remise, passe sur un pas, cette fois sur sa gauche, pour Olivon. Qui devient l'avant le plus prolifique de l'histoire des Bleus 15 essais devant Olivier Magne. Des records ? Il y en a eu d'autres. La plus large victoire du 15 de France, en Coupe du Monde 87 à 10 en 2007 mais aussi tous matchs confondus 99 à 7 contre le Brésil en 1974. Sur le plan individuel ? Grâce à son triplé, Damien Penaud a porté son compteur à 12 essais inscrits en 2023, égalant le total de Philippe Saint-André en 1995. Quant à Antoine Dupont, il a mis fin à 18 mois et 10 matchs de disette. Lui qui n'avait plus marqué d'essais en bleu depuis le dernier match du tournoi des 6 nations 2022 face à l'Angleterre. Que soulignaient d'autres ? Pour son premier match de Coupe du Monde à 31 ans, Jonathan Danty a aplati deux fois. Et le gamin Louis Bielbiaré a encore frappé, une magnifique passe décisive pour Danty à la réception d'une passe au pied de Jalibert. Puis deux essais personnels, le premier à la réception d'une offrande au pied de Dupont, le second à l'issue d'une course de 80 mètres. Le feu follet de l'UBB a de nouveau marqué des points dans son match à distance avec Gabin Villière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501